Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. technique du CAC 40 en points matinales et donc ce matin il semblerait que le CAC 40 veuille rebondir puisqu'après l'ouverture et bien on s'inscrit en hausse suite aux dons qu'on contacte sur le support des 5248 points contact que je vous avais commenté hier soir et bien il semblerait que l'on tente ici un rebond technique. Alors la zone à surveiller aujourd'hui sera tout simplement cette zone ici des 5312 points puisqu'après avoir été support ici sur cette phase elle a été cassée et si elle s'inscrit en tant que résistance et bien malgré ce rebond on restera dans un flux relativement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons des signaux d'une possibilité de rebond technique ne serait-ce que par l'indicateur ici MACD dont on voit que l'évolution ici est plutôt haussière depuis quelques temps et ainsi que le RSI qui sort de sa zone de survente. Et puis si on élargit le graphe on peut constater que sur cette succession ici de points bas on a une divergence haussière ici sur les histogrammes du MACD dont les points bas évoluent ici à la hausse et sur le RSI dont les points bas évoluent aussi à la hausse. Donc cette divergence pourrait nous donner un signal d'affaiblissement ici de cette dynamique baissière. Il n'y a pas encore de signal de retournement mais si on casse ici à la hausse la zone des 5312 points qui est en train d'être testé actuellement et bien cette possibilité pourrait se renforcer. Et puis la configuration ici et bien est en train de changer. On peut voir que notamment les contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure en termes de relativité sont de moins en moins agressifs. On avait ici un gros enfoncement sur ce premier contact un peu moins ici et on n'est pas sorti de la bande de Bollinger sur le dernier contact qui a donné donc ce retour sur la zone de support. Donc le rebond ici et bien pourrait continuer à évoluer. Donc première étape la zone des 5312 points et puis deuxième étape ici un possible retour sur la zone des 5350 points avec donc cette zone de résistance et le premier retracement de Fibonacci de la précédente phase de hausse à 23,6% et avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui va continuer ici à venir converger sur cette zone. Donc tant que l'on est ici sous ces niveaux et bien on est potentiellement sur un rebond qui reste technique. Par contre c'est sur rupture ici de ces de ces niveaux qu'il y aurait possibilité de retournement. nous avons ici des configurations qui pourraient ressembler à des à des choses comme ça qui en cas de cassure ici de cette zone comblement de ce gap pourrait nous donner un signal de retournement par poursuite ici de ce mouvement et de cette configuration chartiste qui nous donne des possibilités de retour ici sur la zone des 5486 points. Donc pour aujourd'hui ce qu'il va falloir surveiller c'est dans un premier temps ici cette zone des 5312 points. Si elle est cassée d'une manière significative on pourra jouer ici un retour sur la zone des 5352. Et dans un second temps, ça peut être aujourd'hui ou les jours prochains, et bien une éventuelle cassure haussière ici des 5350 voire même jusqu'à 5380 qui si cette zone cède et bien nous donnera des signaux là d'un retournement possible de la dynamique court terme qui reste baissière jusqu'à présent. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 sachant que dans l'éventualité où la zone des 5312 ici reste résistance et donc n'est pas franchie. Si on vient franchir ici les 5248 points et bien on reste dans un flux baissier potentiellement très dynamique avec de nouveaux objectifs qui ont été définis sur l'analyse d'hier soir. Alors d'un point de vue macroéconomique, aujourd'hui nous aurons en Europe, alors on commencera par la Grande-Bretagne avec les chiffres de l'emploi et les chiffres de salaire moyen qui seront dévoilés à 10h30. Ensuite à 11h nous aurons le sentiment économique en Allemagne, le ZOO qui sera lui aussi dévoilé. Ces deux chiffres peuvent nous amener de la volatilité donc sur toute la zone euro que ce soit sur les monnaies ou sur les indices puisqu'ils agissent sur deux indices majeurs. Cet après-midi du côté des Etats-Unis, nous n'aurons pas de statistiques majeures à dévoiler. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada